Ouais ! Tout ce qu'il peut faire, c'est de venir et filmer ça. Bon voilà, un quartier fantôme. Ah, il y a quelqu'un en bas ! C'est tout ça, là. Ah non, c'est les jardins. Les seuls habitants sont les jardins. Waouh, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nianz Reborn. Et ce que j'ai découvert, moi-même, est-ce que je ne savais pas qu'il existait ? Savez-vous qu'il existe des villes fantômes ou encore des villes s'abandonner ? Franchement, comme on va parler de cela, j'avais cru que c'était de la plaque. Quand j'ai vu ce que je vais vous montrer, aïe aïe aïe, là, j'étais choqué, j'étais choqué. Est-ce que vous vous rendez compte que nous, on se bat, on galère, vous ne savez pas comment on galère pour s'acheter des maisons ? Alors qu'il y a quelque part là-bas, oui, dans cette ville, dans cet endroit, des villes, que les gens ont décidé d'abandonner, ouais, les gens ont décidé de partir, car au moins, les gens ont laissé ça un adieu. Et que c'est passé ? Allons découvrir ça. Wow, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, cette vidéo va vous permettre d'apprécier ce que vous avez, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est triste de voir ça. Wow, incroyable, mais vrai. Ce qu'on voit le camp, c'est ça. Ouais, une ville fantôme. Il n'y a que deux personnes, oui, deux personnes ici, pour pouvoir ajuster la liste de là, deux personnes. Ah, tandis que de l'autre côté, il n'y a rien. Regardez ça, regardez ça. Jésus-Christ de Nazareth. Mais que s'était passé ? Non, c'est plus loin pour ça, regardez ça. La ville est carrément fantôme, personne là, vous ne voyez personne sinon. Alors, un quartier fantôme. Ah, il y a quelqu'un en bas, c'est deux habitants. Sinon, deux personnes seulement que vous pouvez trouver juste là. C'est les jardiniers. Ils sont les jardiniers. Les seuls habitants sont les jardiniers. Vous vous rendez compte ? Une grande ville comme ça, vous voyez, il y a deux personnes là-bas. C'est ce qu'il y a comme ça. Un quartier fantôme. Ah, il y a quelqu'un en bas. Et tout, ça vient. Ah non, c'est les gens. Les seuls habitants sont les jardiniers. Quoi ? Les seuls habitants sont les jardiniers. Est-ce que vous vous rendez compte ? Alors que nous sommes baissis dans le pays. Jésus Christ. Les choses se confluent de plus en plus. Les gens augmentent le prix des maisons. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit. Non, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Et ce n'est pas le seul endroit à afficher des tels problèmes. Il y a encore plus d'endroits dans le monde qui sont dans la même situation comme ce que nous avons découvert maintenant. Regardez ça. Est-ce que vous vous rendez compte que cette ville, elle est déserte ? En fait, elle est fantôme. Il n'y a personne là. No one, bro. Il n'y a personne. Jesus Christ, Jésus. Regardez les immeubles. Les immeubles derrière lesquels nous courons chaque jour. Parfois, quand quelqu'un a une maison, il faut le voir, il ne peut pas lui dire, ouais, moi j'ai une maison, ouais, je suis propriétaire, je suis propriétaire de rien. Mais regardez, où sont passés les propriétaires ? Ils ont tous disparu. Ils étaient obligés de laisser tout ça pour fuir. C'est-à-dire qu'on fuit pour leur vie. Parce qu'il y a eu des guerres. Il y a encore des guerres pour le passé. Ils étaient obligés de fuir, de quitter cet endroit pour sauver leur vie. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour un être humain d'abandonner sa maison ? Non. C'est un bien de choses vraiment plus difficiles à laisser partir. C'est bien évidemment votre maison. Ce n'est pas à cause de l'argent que vous avez investi là-dedans seulement. Non. C'est à cause de la valeur. Une valeur qui va vraiment plus loin que ça. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire qui se trouve dans la maison. On ne peut pas vraiment quitter la maison comme ça. C'est comme si votre esprit se trouvait dans la maison. Ouais. Ouais, c'est coincé. Mais regardez. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ces gens à partir ? Si ce n'est qu'une des choses, ou si ce n'est qu'une des choses qu'il y a, qui mettaient en péril leur vie, la guerre ou la catastrophe naturelle, voici encore d'autres villes, des êtres, juste là, des êtres. Imaginez, si Dieu envoie le feu du ciel, juste là, sur cette ville, forcément, tout le monde jugera à sauver sa vie. Et ce sont les choses qui sont déjà passées dans la ville. Ouais, c'est vraiment inquiétant. Est-ce que vous vous rendez compte, ce qui me choque, c'est le fait qu'il y a encore des gens sur la terre qui se glorifient du fait qu'ils sont propriétaires, ou qu'ils ont des raisons. Ils se glorifient du matériel, de ce qu'ils ont, le matériel, regardez, le matériel, ce n'est que de la poussière, regardez ça, ce n'est que de la poussière. Regardez les maisons des gens, ça, c'est où on doit vous vendre le terrain. À combien vont-ils vous vendre ? Vous ne connaissez pas le prix du terrain ? Ah, connaissez-vous le prix du terrain ? Regardez, tout cet espace, y compris la maison et tout ça, si vous voulez, de toute façon, mais si vous achetez le terrain et la maison, vous serez obligés de la détruire, vous voyez. Mais en même temps, il y a le désert, un autre problème, l'avancée du désert, regardez ça. On voit les stables partout, rien ne pousse, plus rien ne pousse. Les gens ont dit, waouh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, il faut qu'on se cherche. Et ils sont partis, waouh, regardez, c'est un droit, regardez, c'est un droit, là. Hé, quand on nous dit qu'une maison, c'est du sable, vous pensez que c'est de la blague ? Une maison, c'est réellement du sable, regardez comment les maisons là sont. Regardez, vous avez l'impression que c'est la poussière qu'on voit, mais c'est vraiment sur la maison. On voit que de la poussière, que de la poussière, que de la poussière. Je pense que cette vidéo permettra d'apprécier la vie que Dieu vous a donnée, quoi. Parce que c'est la seule chose que vous ne pouvez vous enlever et vous enlever à vous. Mais tout ce que vous avez à l'extérieur, comme les maisons, la voiture, tout ce que vous avez à l'extérieur. Ouais, même quand vous mourrez, vous laissez tout ça ici. Je pense qu'il est l'heure que nous apprenons à nourrir notre esprit, nourrir notre esprit. Ouais, parce que quand on voit ce genre de choses, on se dit, mais à quoi ça c'est tout ces fois qu'on se fournit pour avoir une maison, pour avoir telle ou telle chose ? Ah, non, ça me fait mal. Et nous devons le faire, quand même. Si nous avons le droit de vidéo sous la coucou de chi, ah, regardez, regardez. Souvent, il y a de telles entrées, de telles villes à proximité, des volcans. Ouais, les volcans, l'éruption, c'est-à-dire la fumée passée par là. Les habitants se sont dit, oh, si on reste là, on risque de mourir. Il faut qu'on quitte le lieu pour sauver notre peau. Ça se commence à déserter les lieux. Des entrées gigantesques. Des terrains. Des gens, c'est la maison. Louriez. Et cette ville est devenue une ville fantôme. Une ville fantôme. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Jésus-Christ, demandez-vous quoi ? Regardez ces immeubles. Ah, combien peut-il vous vendre ces immeubles ? Ah, combien peut-il vous vendre ces immeubles ? De toute façon, ça ne servira à rien. Hum. Si vous êtes à l'aise, c'est parce qu'il y a aussi des gens autour de vous. La présence des autres compte pour votre existence. Ouais. La présence des autres compte pour votre existence. C'est la personne autour de vous. Yeah. Si vous êtes sur d'un tel endroit, vous allez sentir un manque. C'est pourquoi Dieu nous a tellement aimé. Il nous a dit aussi, aimez-vous les uns aux autres. Ouais. Aimez-vous les uns aux autres quoi ? Jésus de Nazareth. Tout ça, c'est de la thune. Le terrain. Si on a vendre le terrain. N'est-ce pas ? Tout ça, c'est du pli. Parfois, quand je suis là, je me dis, mais comment c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut vendre des terrains aux gens ? Comment est-ce qu'on peut vendre des terrains aux gens ? La terre que Dieu a créé pour nous tous. Vous venez nous vendre des terrains. La terre, ce n'est pas Dieu qu'elle crée ça pour nous tous. Vous venez nous vendre des terrains. Non. Quand je pense à ça, ça me fait même vraiment mal quoi. Ils se sont partagés le monde. Ils se partagent la thune en famille. Quoi ? Souris. Mais regardez. Là. La nature que vous êtes droit. Oui. Et les gens ont détendu les lieux. Les gens ont détendu les lieux. Les gens ont détendu les lieux. Les gens ont abandonné. Les gens ont abandonné. Ils ont détendu les lieux. On n'en fait pas de même pas. Les gens ont détendu les lieux. et la personne personne pour des côtés côté 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 aïe 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 le saviez vous le saviez vous connaissez vous l'histoire de ces villes connaissez vous l'histoire de ces villes ouais ouais peu importe c'est qu'on voit ici déjà suffisant vous en dire plus sur le sujet jésus-christ regardez regardez même sable que tous les sables la ville elle est déserte ouais les gens m'ont abandonné jésus-christ et ici regardez la végétation on voit où les épreuves s'ils ne poussent pas s'ils ne poussent pas là ah ouais tellement l'homme n'est plus là il est dans pas d'un bagarre d'un bagarre d'un bagarre 1 où sont les gens qui regardent les filles où sont les gens qui viennent les femmes qui sont à côté qui sont à côté ça qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut dire il faut que quelqu'un faça quelque chose une crise immobilière plus de 400 milliards d'euros de dette et on parle plus immobilière c'est la plaque les gens n'ont pas pu le jouer le problème ils sont plus de marcher avec chihuahua et regarde ça il se croira des infirmières de la boucle le chien quand elle s'est passé le chien côté dont les habitants et donc fuit pour les laisser heureusement qu'il est encore un espoir avec son maître mais son maître il est déçu de passer l'aise des belles maisons des belles maisons à ceux-ci sur par si les pilliers tout ça tout ça doit finir finaliser mais ils ont dû abandonner le projet parce que c'est une crise financière ou encore tous facteurs qui sont venus gâcher l'ambiance gâcher la fête oh my god oh regardez ça regardez maintenant vous disiez qu'il passe et puis j'ai fait le graffiti juste là comme ça il fait le graffiti ouais disons que vous on met le choc ici et puis on va marquer le passage et c'est tout et on part et on part parce que c'est un lieu inhabitable aïe 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 en éruption regardez à cause de certaines choses pareilles souvent il y a des tombements de terre vous voyez qu'il y a toutes sortes de catastrophes naturelles quoi à ce que les gens décidaient de voir de se chercher eh 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 le bâtiment combien ça a coûté combien ça a coûté les gens du abandonner le bâtiment pour se sauver la peau ouais comme quoi la vie qu'on a ça a plus de valeur que toutes ces choses que nous voulons là ouais il faut se sauver la peau d'abord il faut se sauver la vie vraiment ça ça donne des conseils ça donne beaucoup de conseils quoi il faut vivre de façon très simple dans la vie aimez vos prochains comme vous-même ayez la crème de Dieu parce que Dieu il est Dieu il est Dieu Dieu il est Dieu Dieu me dit un truc obéissez c'est tout avant c'est une crème de votre vie parce que Dieu peut faire tout disparaître tout les hommes peuvent disparaître un nez sur le coup d'oeil un seul nez sur le coup d'oeil ouais ces conseils mais les humains sont si faibles pourquoi qu'est ce qu'ils ont gris et faire pour arrêter ça mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'est-ce qu'ils pourraient faire aïe 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 la bida des oils la bida des oils c'est ça c'est ça ouais tout ce qu'ils peuvent faire c'est devenir et filmer ça Dites moi ce que vous avez pensé en commentaire, en tout cas moi, ça m'a choqué, sérieusement Moi j'aime beaucoup l'immobilier, la construction, tout ça, je me dis oh, ce sont des choses où on peut investir et puis on peut investir et puis dormir tranquille Mais quand j'ai vu cela vraiment, c'est terrible, il y a beaucoup de facteurs qui créent de tels problèmes, on vous appelle beaucoup de choses ici Voici la guerre, ouais, la guerre, la guerre, vraiment ça n'arrange personne, non, on veut plutôt la paix, ouais, qu'on parle des crises immobilières Ça va, ce sont des choses graves, si il y a plus de 400 milliards de dettes, 400 milliards d'euros de dettes, les gens se cherchent, ils ne sont vraiment pas comment faire, mais pour que le problème Ils sont obligés d'abandonner la histoire, et il y a des catastrophes naturelles, des problèmes de terre, pas assis, des blessements de terrain Les gens sont obligés de quitter le lieu, quitter le lieu, quitter l'espace, ouais, ils sont obligés de partir, même si ils ne le veulent pas Ouah, juste pour sauver la peau, hein, Jésus Christ, vous savez ce que j'aimerais partager avec vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous attends, c'est parti Waouh, c'est extraordinaire, merci d'avoir regardé cette vidéo, toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Rebound, et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien, comme vous cliquez sur le lien, c'est d'aller sur une page web, vous pouvez carrément télécharger le fichier, bloc, 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 où se trouve nos informations bancaires, que Dieu bénisse les professeurs, bénisse les défauts Et puis, c'est parti